... Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette cérémonie de remise du titre de Dr Honoris-Clauza à Madame la Professeure Annulier, prix Nobel de physique 2023. Bienvenue à vous, publique dans la salle, mais aussi bienvenue à celles et ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de l'Université de Bordeaux. Je suis Mickaël Choisy, de la direction de la communication de l'Université de Bordeaux, et j'ai l'immense plaisir d'animer cette cérémonie. Pour commencer celle-ci, nous allons tout d'abord accueillir le corps professoral et l'ensemble des personnalités de l'Université de Bordeaux dans le cortège qui sera ouvert par le président de l'Université de Bordeaux, Dean Lewis, et la professeure Anne Lulier. L'Université de Bordeaux, 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 des physiques. Il est parti vers la communication, mais bon, 25 ans après, il est quand même présent aujourd'hui pour assister effectivement à cet événement exceptionnel qui concerne une matière qu'il a délaissée, me semble-t-il, un peu trop tôt. Voilà. Alors, Madame la professeure Annulier, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et vice-présidentes, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices de composants de formation et de recherche, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices généraux adjoints, Mesdames et Messieurs les étudiants, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je salue aussi les collègues des établissements partenaires. Je vois Marc Falipou de Bordeaux INP, François-Xavier Mahon de l'Institut Bargonnier et puis le président de la fondation de Bordeaux Université. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui et c'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur de présider une telle cérémonie à l'Agora ce soir, d'autant plus que nous honorons une personnalité de premier plan, la professeure Annulier, prix Nobel de physique 2023. Professeur, nous étions impatients de vous recevoir à Bordeaux. Votre carrière et vos engagements sont des exemples inspirants pour nos étudiants et notre communauté. Les éloges académiques qui vont suivre en seront une parfaite illustration, je l'espère. Alors, les cérémonies de remise de doctorat honoris causa constituent un temps fort de la vie universitaire. J'en suis certain, je suis certain que la cérémonie de ce soir ne fera pas exception. Le titre de doctorat honoris causa existe depuis plus de 100 ans. Il est l'occasion pour l'université qui le décerne d'honorer des personnalités de nationalité étrangère pour leur service éminent rendu aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à la France, à l'université. Grâce à votre parcours académique et à votre double nationalité française et suédoise, nous avons le privilège de pouvoir vous décerner ce titre ce soir. La distinction du doctorat honoris causa est importante pour plusieurs raisons. D'une part, elle nous permet de distinguer l'excellence au niveau mondial dans les activités de recherche et d'enseignement. D'autre part, cette distinction célèbre l'oeuvre de toute une vie. Enfin, elle permet d'honorer des éminents professeurs pour leur contribution continue à la science, en établissant aussi de solides collaborations entre les universités. Ces collaborations jouent un rôle majeur dans la promotion des échanges de connaissances de chercheurs et d'étudiants. Ce titre de docteur honoris causa fait aussi de vous une ambassadrice de l'Université de Bordeaux à l'international. Nous sommes fiers de pouvoir maintenant vous compter dans notre communauté universitaire et nous espérons que vous serez aussi fiers d'en être membre aux côtés d'autres personnalités prestigieuses comme l'ancien secrétaire de l'ONI Ban Ki-moon ou David Julius prix Nobel de médecine. Professeur annulier, madame, nous sommes donc très honorés de vous remettre ce soir le titre de docteur honoris causa de l'Université de Bordeaux. Vous faites partie des rares scientifiques fondateurs d'un nouveau champ de recherche. En effet vous êtes à l'origine de l'atoscience soit la science si je ne me trompe pas du milliardième de milliardième appliquée à la photonique et au laser. Ce sujet sera décrit plus tard au cours de cette cérémonie. Alors les liens qui vous unissent à l'Université de Bordeaux sont anciens et étroits. Ils concernent plus particulièrement le laboratoire Célia, le centre laser intense et applications qui est localisé juste à côté. Cette cérémonie met donc à l'honneur la longue histoire qui unit le Célia et votre unité de recherche à l'Université de Londres. Plusieurs membres du Célia ont eu la chance de travailler à vos côtés. Le docteur Philippe Balcoux, sur scène avec nous ce soir, a été votre premier doctorat. Le professeur Eric Mével, qui est aussi sur scène ce soir, a été votre premier post-doctorat. Tout comme le docteur Dominique Descamps, qui doit être présent dans la salle, qui a aussi été un nouveau post-doctorat. Tous trois ont permis l'émergence de l'atoscience sur le site de l'Université de Bordeaux. On peut noter qu'à ce jour une dizaine de chercheurs travaillent sur cette thématique au sein du Célia. Avec votre prix Nobel de physique 2023, c'est le domaine de la physique fondamentale à taux secondes, axe majeur du Célia, qui est mis en lumière aujourd'hui. C'est grâce au Célia que notre université s'inscrit dans une visibilité accrue dans le domaine de la physique, des lasers et des processus ultra rapides extrêmes. Ces équipes sont à l'image même de l'excellence de la communauté scientifique bordelaise. Je les en remercie et je les remercie aussi d'être présents en nombre ce soir, tout comme le public dans cette salle ainsi que sur la chaîne YouTube de l'université. Je profite également de cette occasion pour remercier tous les services qui ont permis l'organisation de cette soirée. Il m'est impossible de terminer mon discours sans mentionner un aspect important de votre engagement. Il s'agit de la place des femmes dans les sciences. J'espère que mettre à l'honneur un profil tel que le vôtre montre aux jeunes filles, aux jeunes chercheurs et à toutes les femmes que le champ des possibles est bien plus vaste qu'elles ne l'imaginent. Même si on peut convenir que les femmes sont encore trop peu nombreuses à recevoir des distinctions, un modèle comme le vôtre peut faire progresser la parité dans les sciences au plus haut niveau. Ainsi, alors que les femmes représentent plus de la moitié des étudiants de l'enseignement supérieur, elles sont encore sous-représentées dans les formations dites sélectives et les formations scientifiques. C'est plus particulièrement le cas dans les disciplines comme les mathématiques, l'informatique et bien sûr la physique. Vous êtes la deuxième française et la cinquième femme à recevoir le prix Nobel de physique. C'est un signal important pour les jeunes filles et les jeunes chercheurs. Les défis restent encore nombreux à relever pour améliorer la représentation des femmes dans la science. Nous devons encore et toujours nous mobiliser car nous ne pouvons pas nous passer de la moitié de nos talents. Depuis plusieurs années, l'université de Bordeaux s'est saisie de la question de l'égalité femmes-hommes et de la place des femmes dans les sciences. J'ai souhaité en faire une des priorités de mon mandat et pour cela nous menons au quotidien de nombreuses actions en ce sens. Je citerai entre autres le plan d'action pour l'égalité professionnelle hommes-femmes ou encore le programme Moi informaticienne, Moi mathématicienne. Ce programme est proposé par l'unité de formation de mathématiques et interactions. Il accueille chaque année une cinquantaine de collégiennes et de lycéennes de l'Académie de Bordeaux. L'objectif est de leur faire découvrir les formations existantes, les métiers de l'informatique et des mathématiques et surtout de les encourager à s'orienter vers des études scientifiques. Maintenant, je vais laisser la parole à Éric Mével et Philippe Balcoux qui vont mettre en lumière votre parcours. Mais avant, cher professeur, merci encore pour votre présence parmi nous ce soir à l'Université de Bordeaux. Applaudissements 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 Il faut que je baisse un petit peu le micro. Chère Anne, Applaudissements C'est un immense plaisir d'abord pour moi de t'accueillir ici, dans cette salle devenue emblématique de l'Université de Bordeaux, salle de salle de séminaires scientifiques, salle d'événements universitaires, salle d'événements culturels également, pour cette cérémonie de remise des assignes de docteur Honoris Cosa. C'est un tout petit peu délicat pour moi de prononcer cette première partie de l'éloge académique pour deux raisons. La première, c'est que j'ai été ton doctorant entre 90 et 93. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, par essence, cet éloge académique vise à faire souffrir la modestie propre de la personne honorée. Je crois savoir que ta modestie a déjà eu beaucoup à souffrir depuis le 3 octobre dernier, donc je me permets de continuer. Et il faut bien voir qu'en fait, l'obtention du prix Nobel donne un changement de métier, ce que tu disais tout à l'heure, mais aussi un changement de statut complet. Tu passes de l'état de collègues emblématiques du domaine, certes, mais de collègues à l'état de modèles scientifiques et de sources d'inspiration pour nos jeunes générations. Et en particulier, Ligne-Louis le mentionnait à l'instant, pour les jeunes femmes auxquelles tu peux réellement montrer la voie. L'objectif de cette première moitié d'éloge sera, dans ce contexte, d'essayer d'expliquer à l'ensemble de notre communauté universitaire bordelaise, et en particulier aux plus jeunes d'entre vous, quelle est la personnalité en termes de recherche. Quelles sont ce que j'appellerais les grandes caractéristiques duales. Je les ai classées par deux, par pair, je peux dire, de qualité. Que je vais essayer d'illustrer par des anecdotes de ta vie scientifique dans la première partie, la partie française, au commissariat de l'énergie atomique. Eric Mevel prendra la suite pour décrire un petit peu tes qualités universitaires dans ta vie suédoise. Donc reportons-nous, s'il vous plaît, en 1987. Anne, tu as eu ta thèse d'état depuis un an environ. La thèse d'état, c'est l'ancienne thèse avant les thèses universités, donc il pouvait y avoir jusqu'à 10 ans de travaux. Tu as été, à part un cours post-doc en Suède déjà, tu as été embauché au CEA, donc dans une équipe déjà célèbre, qui depuis la fin des années 60, depuis déjà 20 ans, travaille sur le comportement des atomes, des molécules, voire des surfaces, en champs laser, des lasers courts, voire beaucoup moins intenses qu'aujourd'hui, mais qui étaient déjà qualifiés de lasers intenses. Cette thèse portait sur la multi-ionisation, l'ionisation multifotonique et multi-électronique des atomes de gaz rare en champs intenses. C'était une thèse essentiellement expérimentale, mais avec une très forte composante théorique aussi. Alors ça, ce n'est pas pour impressionner l'auditoire, mais les sujets des travaux théoriques d'Anne étaient des travaux, donc une approche diagrammatique à la théorie des perturbations d'André Lévé sur des systèmes multi-électroniques corrélés. Donc 40 ans après, l'étude des systèmes multi-électroniques corrélés fait toujours partie des sujets en friche, et en tout cas en cours de développement. Ça m'amène directement à la première caractéristique duale que je voulais mentionner. Tu es essentiellement expérimentatrice, mais tu es aussi théoricienne, et tu n'as absolument jamais hésité à plonger la tête la première dans les théories des plus profondes, que ce soit sur le plan analytique ou sur le plan numérique. Je me rappelle très bien que quand j'ai commencé ma thèse avec toi, tu étais seul à développer un code de propagation des harmoniques qui est devenu un code fleuve, qui a été développé probablement par des générations d'étudiants et peu d'octurants. Alliance, expérience, théorie, ça c'est ma première caractéristique duale. Revenons en 1987. L'équipe dont tu fais partie a l'idée d'aller regarder si ces atomes soumis à des champs laser intenses émettraient par hasard des photons. Jusqu'à présent, on allait regarder surtout les ions d'un côté, les électrons de l'autre. Allons regarder un petit peu les photons. Donc, expérience, et là, la découverte expérimentale, vous voyez rien sur le côté, pas grand chose sur le côté, mais vous voyez apparaître dans l'axe du faisceau laser, ces dorénavant célèbres harmoniques d'André Levé, c'est-à-dire ces faisceaux de qualité laser à des fréquences multiples de celles du laser excitateur, des multiples, pas juste 2, 3, 5, à la mi-de-7 dont on a l'habitude, des multiples qui vont jusqu'à l'ordre de 33. Comportement parfaitement inattendu, que aucun théoricien n'avait jamais prévu. Les théoriciens se vengeront largement plus tard, mais c'est vraiment la découverte expérimentale pure. Il y avait des frémissements, vous n'êtes pas complètement les seuls à découvrir ce genre de phénomène. Un Allemand, Wildenauer, avait vu l'harmonique 11 de l'année précédente d'un laser à iode. Ce qu'il portait dans le très proche ultraviolet. Le groupe de Charlie Rhodes à Chicago avait vu un petit peu plus loin, jusqu'à l'harmonique 15 de mémoire d'un laser excimer. Mais tous ces chercheurs, ensuite, font leur découverte, la publie, et puis passent à autre chose. Dans l'équipe même de Saclay, tu n'étais pas la seule, il y avait Michel Ferret, qui fait le choix personnel de changer de type de carrière au sein du CEA. Il y avait Louis-André Lompré, un physicien des lasers de tout premier plan, et qui, lui, se consacre entièrement à la réalisation de ce qui fut le tout premier laser terrawatt, à la dérive de fréquence en Europe, le troisième au monde. Au sein même de ta hiérarchie, le chef du groupe, Gérard Mainfray, et le chef de service, Claude Manus, ne voient pas d'un très très bon oeil ces études sur les harmoniques d'entrée élevée. Pour eux, les clairement sont vraiment trop faibles. Ils aimeraient beaucoup que tu ailles vers la future physique de l'ultra-intense. mais ils font quelque chose d'extraordinaire, qui est de faire confiance à ton intuition de jeune chercheuse. Et c'est vraiment cette intuition qui t'a poussé en avant, qui t'a amené à nouer des collaborations internationales, en particulier avec les Américains, Ken Kowlander et Ken Schaeffer, à lancer la conception et la construction d'un nouveau spectrographe très spécial, permettant d'aller jusqu'aux confins des rayons zythes, enfin, dans l'ultra-violet très lointain jusqu'aux confins des zythes. Et dans ces années initiales, 88, 89, 90, peut-être un peu 91, tu es vraiment la première à comprendre ou intuiter, j'en cite beaucoup sur ce mot-là, l'intérêt majeur de ce processus. Cette capacité d'aller saisir la balle au bon au plan scientifique, d'aller pousser un sujet, même s'il y avait encore très peu de résultats, cette capacité, cet opportunisme, au bon sens du terme scientifique, ça a été théorisé, c'est une qualité scientifique dont on parle beaucoup, ça s'appelle la sérindipité. Et pour moi, cette sérindipité, tu l'as montré au plus haut niveau dans ces années 88, 90, on va dire, en poursuivant tes travaux sur ce sujet contre vents et marées, et ensuite ça a été suivi par, alors là pour le coup, une volonté tenace de travailler là-dessus, puisque tu as, je crois, consacré 240 articles de recherche dans le reste de ta carrière, le chiffre vient de toi-même. C'est ma deuxième caractéristique duale, sérindipité et ténacité. Cette sérindipité vient très largement de l'intuition, j'ai beaucoup prononcé ce terme déjà. Je me permets une petite parenthèse ici. On se fait très souvent une idée complètement fausse de l'intuition du scientifique. J'aime beaucoup faire le parallèle entre l'intuition du chercheur d'un côté et l'inspiration du compositeur de l'autre. Souvent, on s'imagine que Pierre-Gilles de Gênes ou Albert Einstein d'un côté, Claude Debussy ou Louis Boulanger de l'autre sortaient comme ça soit des interprétations physiques, soit des nouvelles mélodies de leur génie. Je ne dis pas que ce n'étaient pas des génies, mais à la base, l'intuition, l'inspiration vient d'un travail acharné. Il faut avoir lu, compris de manière profonde des centaines d'articles de différents domaines. Il faut avoir pratiqué des centaines de pages musicales pour se forger une intuition. Et dans ces conditions-là, l'intuition est complètement compatible avec la rigueur scientifique. Je l'illustre maintenant par une anecdote. En 1992, un très grand nom de la physique vient nous voir à sa clé, Ted Hensch. Je me rappelle très bien de la petite réunion à trois sur le sujet. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque que j'étais assis à une petite table avec deux futurs prix Nobel de physique, j'aurais pensé qu'il avait peut-être un petit peu trop forcé sur la bouteille. Toujours est-il que Ted Hensch vient nous expliquer qu'il a une illumination et que si jamais ces fameuses harmoniques élevées se trouvaient à avoir des phases spectrales régulières, alors dans le domaine temporel, on devrait avoir des impulsions ou un train d'impulsions, chacune étant d'une durée inférieure à la femto-seconde, donc des impulsions dans le domaine à taux-seconde. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ce terme. Toi, à ma grande surprise, tu n'as pas eu l'air très surprise. Et en fait, j'ai compris des années plus tard que cette idée, cette analogie entre le spectre harmonique d'ordre élevé et le spectre d'un laser à mode couplet, tu l'avais très probablement, tu le portais très probablement en toi depuis un petit moment, mais tu n'en parlais pas. Et tu n'en as réellement parlé de manière importante que des années plus tard, par rigueur scientifique et par déontologie. Il faut dire qu'à l'époque, les calculs numériques disaient le contraire. Elle disait qu'a priori, on devait avoir une sorte de forêt d'oscillation du champ électromagnétique, mais pas un joli train d'impulsions à taux-seconde. Et tant qu'en fait, tu n'as pas résolu toute la physique dans une démarche qui a couru de 92 à 98, tant qu'on n'a pas été certain sur le plan physique, aussi bien numérique qu'analytique et de la compréhension physique, que oui, dans certaines conditions, on devait avoir des impulsions à taux-seconde, tu n'as pas fait état exagérément. Et ça, c'est vraiment un comportement que je trouve totalement exemplaire, ce refus de chercher à surfer sur des vagues, sur des modes. Vraiment, c'est quelque chose de totalement exemplaire sur le plan de la déontologie scientifique. Voilà. Suite à quoi, pour des raisons personnelles, tu as choisi de changer de pays, de devenir suédoise, de te lancer dans une toute nouvelle aventure scientifique dans un autre pays. Et là, je donne la parole avec plaisir à mon collègue Eric Mével. Merci. Chère Anne, c'est un grand plaisir que d'avoir à faire ton éloge et de te voir recevoir le titre de docteur honoris causa de l'Université de Bordeaux. Philippe a présenté auparavant tes grandes qualités de physicienne et des traits de personnalité qui t'ont permis de donner un essor à ta découverte et de créer un nouveau domaine scientifique. C'est loin d'être l'apanage de tous les prix Nobel. C'est un fait remarquable dans une carrière exceptionnelle. Cet éloge serait loin d'être complet si je n'abordais pas tes dons et ton goût pour la transmission du savoir. Tu avais déjà à cœur d'inciter tes collègues à Saclay à suivre les cours de Claude Cohen-Tanudji au Collège de France, à l'époque où Philippe et moi étions en thèse au CE à Saclay. Ce fut ensuite ton tour de découvrir le plaisir d'enseigner après ton arrivée à l'Université de Lund en Suède. Ce fut tout d'abord pour le bénéfice des doctorants du laboratoire de physique atomique. Mais bientôt, avec l'obtention d'un poste de docente, un poste de maître de conférence avec habilitation, les étudiants de l'Université de Lund purent bénéficier de tes enseignements sur des socles de connaissances fondamentales. Il ne fallut pas très longtemps pour que des échos très positifs sur tes qualités pédagogiques atteignent le laboratoire. Ton engagement et ton dévouement auprès des étudiants n'a jamais faibli. Tu réponds toujours au mieux d'ailleurs aux sollicitations, par ailleurs pour des séminaires, des jurys de thèse ou d'habilitation, et nous n'avons pas manqué de le faire au Célia, te rendant parfois l'appareil pour tenir le rôle d'oponnante dans des jurys de thèse suédois. Mais alors, te contactant, la phrase qui commence par « Écoute, c'est une période où j'ai beaucoup d'enseignement » est presque toujours annonciatrice d'un refus sincère, désolé, sincèrement désolé, mais ferme. Les étudiants sont ta priorité. La preuve la plus emblématique est l'anecdote largement relatée dans les médias de l'annonce du prix Nobel que tu reçois par téléphone environ une heure avant l'annonce officielle. Le comité a dû attendre la pause en milieu de cours pour arriver à te joindre. Et après, eh bien, tu es retourné et terminé ton cours. Pour ceux qui te côtoient, ce n'est pas vraiment une anecdote, ce n'est pas vraiment anecdotique, c'est emblématique. Ça, c'est vraiment toi. Ce talent pour la transmission du savoir, ton attention et ta bienveillance ont également porté leurs fruits pour le grand nombre de stagiaires, doctorants et post-doctorants que tu as encadrés. Tu as fait école, car nombreux sont ceux qui mènent aujourd'hui une carrière scientifique, académique. à Lund, tout d'abord, où la physique à Tosgonde a de beaux jours devant elle, portée par de jeunes collègues que tu as formés. Mais également aux Etats-Unis, en Europe, à Eli Alps, en Hongrie en particulier. Puis bien sûr, en France, au CE à Saclay, berceau de ta découverte, à l'Institut Lumière-Matière à Lyon et à l'Université de Bordeaux. La liste est bien plus longue, en fait, j'en nommais beaucoup. Le Célia ne compte pas moins de deux de tes anciens post-doctorants, Dominique Descamps et moi-même, et ton premier doctorant, Philippe Belcourt. Philippe, qui, quand il t'a rejoint au cours de la thèse, a permis à la communauté de l'atoscience, bien que ceux-là ne portaient pas encore ce nom-là, de quasiment doubler deux volumes, passant de une personne à deux. Tu ne m'en voudras pas, Anne, je t'ai piqué l'anecdote. Tu l'as déjà. Nous te devons beaucoup. Cette thématique ne compte pas moins d'hypermanence Célia, ce qui en fait le laboratoire universitaire le plus important, l'atophysique en France. Des chercheurs et des enseignants-chercheurs talentueux sont venus renforcer nos rangs au cours des années. Nous avions aussi commencé à deux, Éric Constant et moi-même, en 1997, par élaborer le projet scientifique du futur laboratoire, portant pour un de ses axes sur la génération d'harmoniques d'ordre élevé et de leurs applications. Tu as bien évidemment été une source d'inspiration. Nous avons mené, même lors de cette époque pionnière, plusieurs campagnes expérimentales en collaboration entre l'équipe Elia, qui allait devenir le Célia, avec ton groupe à Lunt et avec le laboratoire d'optique appliquée, qui ont contribué à conforter notre projet sur Bordeaux. Je conclurai par cela, chère Anne, à bien des égards, tu es une source d'inspiration comme chercheuse, comme enseignante, comme personne où la détermination et l'enthousiasme communicatif côtoient l'attention bienveillante envers les autres. Tu as l'esprit d'équipe, tu sais insuffler l'élan à chacun. L'équipe de l'attro-science mondiale est vaste aujourd'hui, c'est ton œuvre et une inspiration pour les jeunes chercheuses et chercheurs de demain. Je terminerai par ça, Anne, « Schoen Herbeter ». Merci. Merci beaucoup, messieurs Balcou et messieurs Mével pour cette éloge vibrant. Donc je vous invite, messieurs, nous allons juste laisser madame la professeure sur scène. Je vous invite à rejoindre le premier rang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame la professeure, je vous laisse maintenant faire prononcer votre discours d'acceptation, votre présentation. Merci. Bonjour, vous m'entendez ? Oui ? D'abord, je voudrais vous remercier tous pour cette cérémonie et pour vos éloges. Ça touche énormément. je vais vous parler un petit peu des impulsions à tous secondes. Je vais mélanger un petit peu quelques mots sur mon parcours, un petit peu de physique et aussi ma relation avec l'Université de Bordeaux. Donc, ça, c'est juste une petite introduction sur ce qu'est une atoseconde. C'est très petit, un milliardième, deux milliardième de secondes, 0,17 0,1 puissance moins 18 secondes. Et là, c'est juste une illustration qui montre qu'il y a qui montre certaines unités de temps. L'âge de l'Univers est 10 puissance 18 secondes. Et on est dans le domaine atoseconde. Alors, en dessous, vous avez quelques échelles de temps, temps mécanique, millisecondes, électronique, on est à la nanoseconde. le temps pour les atomes dans les molécules de bouger pour la femtoseconde. Et atoseconde, on arrive dans le temps des mouvements des électrons dans les atomes. Alors, le plan de cet exposé, d'abord, je vais vous dire un petit peu d'où je viens, qui je suis et un petit peu mes sources d'inspiration. Ensuite, je vais vous parler de cette génération d'harmoniques d'ordre élevé et la relation avec les impulsions à toseconde. Et puis, ensuite, je vous parlerai de mon déménagement à Lund et mes interactions avec, en particulier, le Célia à Bordeaux. Donc, premièrement, je vais commencer par vous décevoir. Je ne suis pas du tout bordelaise. Je suis parisienne. Donc, ça, c'est mes deux attaches géographiques. et maintenant, je suis vraiment un petit peu... J'ai passé la moitié de ma vie en France et l'autre moitié en Suède. Donc, j'appartiens vraiment aux deux pays. Donc, je suis parisienne et mes attaches familiales sont en Seine-les-Marmes, du côté de Provins. C'est une photo de la maison familiale qu'on a encore. Et j'irai la semaine prochaine en vacances. voilà. Ici, c'est le reste, la deuxième partie de ma vie passée à Lund. C'est en Scani. C'est tout à fait au sud de la Suède. Et c'est une image, une photo de la maison où on habite en hiver avec une lumière un petit peu hivernale en Suède. Voilà. Mes inspirations, j'ai eu la chance quand même d'avoir beaucoup d'inspiration par ma famille. J'avais un grand-père qui était ingénieur en radio-électricité. Il était aussi enseignant. Il écrivait des livres. Vous avez une photo du livre qu'il a écrit. C'est un énorme bouquin comme ça sur la vieille électronique. Et ce qui était très fascinant, c'est que pour moi, comme petite fille, c'est qu'en fait, il avait aidé la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la radio. La communication par radio était très, très importante pour le mouvement de la résistance. Et il aidait ce mouvement par la technique, par la science. Et ça, ça m'avait très impressionnée comme enfant. Ici, vous avez une photo de mon père qui était ingénieur en informatique au début de l'informatique. Il avait aidé à monter le centre de calcul du CNES. Malheureusement, il est décédé quelques mois avant l'annonce des prix Nobel. Voilà. Inspiration par ma famille et aussi par d'excellents professeurs. Donc, comme j'ai dit, j'étais éduquée à Paris. Ça, c'est une photo du lycée Fenlon. J'étais la seconde à la terminale puis les classes préparatoires au lycée Fenlon avec d'excellents professeurs en mathématiques particuliers. Et puis ensuite, j'ai intégré l'école normale supérieure de Fontenay-Rose en mathématiques. J'ai fait un peu une double maîtrise en mathématiques et physique. J'ai passé l'agrégation de mathématiques puis j'ai opté vers la physique, la physique quantique. Et vraiment d'excellents professeurs, Claude Kohentanoudji, Serge Haroche et d'autres m'ont quand même beaucoup aspiré. Et aussi, non seulement pour ma recherche mais aussi pour ma façon d'enseigner avec cette idée d'être pédagogique mais en même temps rigoureux sur le plan mathématique. Ma thèse était au CEA à Saclay et comme Philippe l'a expliqué, c'était la recherche très fondamentale. Il s'agissait d'étudier l'interaction entre des atomes et un rayonnement laser intense. Et le sujet de ma thèse était d'étudier l'ionisation multiphotonique par absorption de plusieurs photons et multiélectronique. Et ici, c'est le résultat principal de ma thèse. On étudie ici le nombre d'ions en fonction de l'intensité laser. Et ça, c'est les ions simplement chargés. et ici, on a les ions doublement chargés. On voit deux courbes, deux phénomènes. Et ici, on montre qu'on peut ioniser ces atomes par un processus direct en même temps et puis par un processus séquentiel. Ça veut dire qu'on enlève un électron puis l'autre. À l'issue de cette thèse, c'est là où on a l'idée qu'on va essayer de regarder le rayonnement qui est mis dans ces interactions. et c'est comme ça qu'on est tombé un petit peu par chance, je dirais maintenant, sur cette génération d'harmoniques d'ordre élevé. Donc, j'arrive à ce deuxième chapitre, la génération d'harmoniques d'ordre élevé. Donc, on met en place un petit peu d'optique, un réseau pour disperser la lumière et puis un détecteur de photons. Et puis, on regarde ce qui se passe et on voit, on regardait vraiment le rayonnement de fluorescence qui pourrait être émis par des atomes ou des ions excités. Et ce qu'on a vu à la place, c'est le rayonnement harmonique. Donc, ça, c'est un des premiers spectres. On voit les pics ici correspondre à les harmoniques du rayonnement laser initial. Donc, par exemple, 13 ici, c'est l'harmonique 13 du rayonnement laser. C'est un spectre obtenu dans un gaz d'argon. Alors, si on va, si on commence avec un laser qui est généralement dans l'infrarouge et on multiplie par, par exemple, 31, on arrive dans le rayonnement ultraviolet extrême. on est dans cette région-là du spectre. Ce n'est pas tout à fait les rayons X, mais c'est plus haut que l'ultraviolet. c'est un rayonnement qui est invisible et qui est absorbé par l'air. Donc, il faut travailler dans le vide. Alors, si vous êtes complètement en dehors du domaine et que vous vous demandez qu'est-ce que c'est que la génération d'harmoniques, je suis sûre que vous savez ce que c'est que les harmoniques dans le domaine musical. voici d'ailleurs un spectre produit par un violon ou par un violon alto. Je fasse attention à des spécialistes dans l'audience. Donc, ici, simplement, on excite la corde du... là, c'est ça ? Oui ? Je suis en train de penser en suédois là, le A. et vous voyez qu'on produit non seulement le ton pur, mais beaucoup d'harmoniques et c'est ces harmoniques qui font en fait le clang, le timbre d'un instrument de musique. Le nombre d'harmoniques est très différent dans d'autres instruments. Par exemple, la flûte ne produit pas beaucoup d'harmoniques. Donc, on peut vraiment faire une analogie entre cette interaction dans le domaine de la musique. s'il s'agit d'harmoniques du son. Dans notre cas, il s'agit des harmoniques de la lumière où le violon est un gaz d'atome et l'archet est remplacé par une impulsion laser. On produit des harmoniques du rayonnement laser. Alors, je voudrais rajouter une chose importante à sujet de ce rayonnement harmonique. Il ne s'agit pas d'un rayonnement incohérent qui est le rayonnement incohérent de la lumière autour de nous, des flashs, des projecteurs, du soleil, s'il y en a. Il s'agit d'un rayonnement cohérent qui est directif dans un certain axe, l'axe du laser. et c'est important que les ondes générées par tous les atomes du milieu soient en phase, on appelle ça l'accord de phase, pour avoir un rayonnement harmonique efficace. On peut aussi faire une petite analogie avec la musique. Ici, c'est avec un chef d'orchestre. Le nombre d'atomes dans ce milieu est énorme, c'est des milliards d'atomes et donc c'est important qu'il y ait certains accords de phase qui soient réalisés pour produire ce rayonnement harmonique. L'idée des impulsions à tous secondes, comme Philippe l'a mentionné, ça a été discuté à partir des années 90 et l'idée est la suivante. Si on considère par exemple ici trois harmoniques et si on suppose que toutes ces harmoniques sont en phase, verrouillées en phase, à un certain instant, comme vous le voyez ici, dû à la périodicité du processus, les harmoniques vont se retrouver en phase un demi-cycle laser après, puis à nouveau un demi-cycle laser, c'est-à-dire une périodicité du processus. Donc, si on ajoute toutes ces harmoniques, on voit que lorsque les harmoniques sont en phase, on va avoir des interférences constructives et donc on va confiner la lumière pendant un temps très bref. Ceci est répété dans tous les demi-cycles laser et si on regarde la durée des impulsions lumineuses, on est dans le domaine d'une centaine date aux secondes. Donc, c'était une question qui a été formulée par plusieurs physiciens, par exemple Ted Hensch, comme l'a dit Philippe. Et donc, la question, c'est est-ce que ces harmoniques étaient en phase, verrouillées en phase. Si on ajoute non seulement trois harmoniques, mais une dizaine d'harmoniques, on a des pulses encore plus courts. en 1990, j'ai mon premier étudiant de thèse, Philippe Alcoux, vous voyez ici, et moi-même. Il y a des choses qui sont arrivées à nos cheveux. Moi, j'ai changé de couleur et lui, il les a perdues, mais bon. On construit un instrument vraiment dédié à l'étude de ces phénomènes. Et je vais vous montrer une des premières expériences qu'on a fait avec cet instrument, c'est d'utiliser un laser qui avait été développé par Louis-André Lontré et Michel Ferret, comme l'a dit Philippe, qui était un laser à verre dopé au néodyme. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'il y avait une nouvelle invention laser qui est l'amplification à dérive de fréquence qui a valu un prix Nobel à Gérard Mourou et Donna Strixand en 2018. Et donc, ils ont implémenté cette nouvelle technique avec le laser à verre dopé au néodyme qu'on avait à Saclay. et voici un des premiers résultats qui a été obtenu avec ce laser. Là, on voit qu'on obtient des harmoniques au-delà de 100 à l'aide de ce laser. Malheureusement, c'était un laser qui avait une cadence de répétition très, très faible, 0,1 Hertz. Donc, il fallait vraiment attendre plusieurs heures pour avoir des données telles que vous les voyez ici. et encore, la statistique n'était pas très, très bonne. À ce moment-là, en Suède, à Lund, le laboratoire de Lund qui était dirigé par Sune Svambert décide d'aller dans une nouvelle direction vers l'étude de la physique et haute intensité laser. Et ils achètent un prototype laser qui met ensemble plusieurs inventions laser qui arrivent un petit peu en même temps. Non seulement l'amplification à dérive de fréquence, dont j'ai déjà parlé, mais aussi un nouveau matériau laser qui est le titane saphir. Et puis, un nouveau type d'oscillateur basé sur une technique qu'à l'époque, on appelait Magic Mode Locking parce qu'on ne savait pas comment ça marchait. En fait, c'est à Effet Care. et donc, ils achètent un nouveau laser de durée d'impulsion très courte et de cadence de répétition à l'époque très élevée, dit Hertz. Et ils nous demandent de venir collaborer et de venir faire des expériences à Lund, moi-même et Philippe. Et puis, mon deuxième doctorant qui commençait juste à l'époque, Pascal Salière. Donc, je vous montre un des exemples de résultats qu'on a obtenus à l'aide de ce laser. Non seulement, on a des spectres qu'on obtient très rapidement avec une très bonne statistique, mais on peut étudier comment l'intensité de ces harmoniques change avec différents paramètres, par exemple, l'intensité laser comme vous voyez ici. C'est aussi l'époque, donc là, on est en 1992, c'est aussi l'époque où les théoriciens nous proposent vraiment un modèle pour expliquer ce phénomène de génération d'harmonique et qui est le modèle en trois étapes proposé par Ken Kulander et puis Paul Korkoum que vous voyez ici. Donc là, on arrive à la fin de la thèse de Philippe et juste quelques mois avant sa défense de thèse, si je me rappelle bien, on a une conférence en surlès en Belgique et on découvre ce modèle en trois étapes qui est très intuitif que vous voyez ici. On voit ici un puits de potentiel atomique qui est déformé par le champ laser. Ça permet à un électron dans l'état fondamental de franchir cette barrière. L'électron se retrouve libéré. Il va être emmené par le champ laser. Le champ laser change le signe. L'électron est ramené. Il a une certaine probabilité de recombinaison. Et dans cette recombinaison, il y a émission d'une impulsion lumineuse. Alors pendant la défense de thèse de Philippe, il a proposé une illustration de ce modèle en trois étapes que j'ai utilisé quand j'ai voulu parler de réaction d'harmonique surtout à des étudiants en début d'études, disons, ou alors à des lycéens. Et en fait, je l'ai énormément utilisé depuis cinq ou six mois. Donc je vais vous la proposer maintenant. J'ai un peu peur de la réaction de Philippe, mais c'est issu de Philippe. Alors par contre, les dessins, c'est de moi. Et c'est une histoire en suédois. Donc je vais vous faire un petit peu de suédois là. Mais suédois, ce n'est pas très difficile. Donc voilà, l'histoire s'appelle « L'aventure d'un électron dans un champ laser » auteur Philippe Balcourt. Donc vous avez un champ laser et puis un électron qui est vraiment lié à un atome. mais il est très lié. C'est des forces électromagnétiques très importantes. Heureusement, sinon on ne serait pas là. Alors on peut faire une représentation comme ça. Voilà. Ici, vous avez un petit électron qui est dans une prison et il voit à côté une montagne russe, un parc d'attractions et une montagne russe. Le pauvre électron veut vraiment s'amuser et sortir de cette prison. « Que fait-il ? » Philippe n'a pas le droit de donner la réponse. Oui. Comment ? Il va sortir comment ? Il va creuser un tunnel. Voilà. Voilà. Alors là, je fais le petit cours de suédois. C'est très facile. Vous remplacez les C par les K et puis vous remplacez les I par les J. Voilà. Voilà. L'électron se retrouve sur les montagnes russes et il s'amuse et il s'amuse beaucoup et il monte et il descend dans ce toboggan. C'est ce qui s'appelle l'accélération. Là, je vous fais un petit peu de traduction. L'accélération dans le champ laser. Voilà. Malheureusement, c'est une aventure qui se termine très, très mal. L'électron rencontre sur sa trajectoire la prison dont la porte est ouverte et il tombe. Il retombe dans sa prison et dans cette chute, il va crier très fort. Il libère son énergie avec un cri. Fin de cette aventure. Philippe, est-ce que j'ai reproduit ton illustration ? Oui. Alors, maintenant, j'ai un peu réfléchi à quelle est ma relation avec l'Université de Bordeaux et avec le Célien. Et je me suis dit, en fait, je connais beaucoup de personnes qui ne viennent pas du tout de la région de Bordeaux. qui viennent de la France du Nord. Le Nord, c'est au-dessus de la Loire. Et qui sont venus à Lund, puis, peut-être pas directement, après quelques années, sont allés à Bordeaux. Donc, c'est une hypothèse de travail que je vous propose. Donc, voici mon hypothèse. C'est certainement le cas de Philippe. Il vient de Bretagne, là. Il est passé par Lund. Ces expériences dont je vous ai parlé. Ensuite, peut-être pas tout de suite, il y a eu quelques errances vers Paris ou vers la Bretagne à nouveau. Et ensuite, il se retrouve à Bordeaux. Alors, ça, c'est une hypothèse. Quelle est la raison ? Alors, je vais vous proposer une raison possible. La voilà. Alors, je peux vous dire que les deux mois qu'on avait passé en 1992 avec Philippe, puis avec Pascal, c'était octobre, novembre jusqu'à la mi-décembre. c'était absolument horrible. Il faisait nuit, il pleuvait tout le temps. On était venus en Renault 5, avec ma Renault 5, je ne sais pas si tu en rappelles. Et en plus, le chauffage de ma voiture était tombé en pâle. je me suis dit que ça doit être la raison pour laquelle voilà, Bordeaux. Bon. Alors là, j'arrive à mon nouveau pays et à mon interaction avec l'université de Bordeaux. Donc, changement de pays. En 1994, je pars à Lou pour, en fait, retrouver mon futur mari. Pendant un an et demi, j'ai travaillé un petit peu à distance. À une époque, ça n'existait pas tellement. Là, le CEA avait été extrêmement généreux avec moi et m'avait permis de continuer à faire de la recherche, travailler avec mes collègues à Saclay en étant délocalisée à Lund. Alors, je vais quand même montrer une photo de la personne qui m'a fait déménager. Voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on est habillé d'habitude, il faut vous dire. Donc, c'était le jour du 10 décembre à Stockholm. Et son nom, c'est Klaus-Huram-Wallström. C'est lui qui a été coordinateur de l'ensemble d'infrastructures lasers pour faire les zonas bio-Europe pendant plusieurs années et beaucoup de gens qui le connaissent. En juillet 1995, j'obtiens un poste de trois ans de maître de conférence à Lund, puis un poste de professeur en 1997. Là, il faut dire, j'étais un peu bénéficiée de poste qui était un petit peu pour les femmes à ce moment-là à Lund. C'est des postes qui ont été ensuite interdits par l'Union européenne, par la Cour de justice de l'Union européenne parce que c'était considéré comme trop discriminatoire pour les femmes. mais j'ai eu un peu la chance de pouvoir en bénéficier. En 1999 et 2000, on a deux fils, Oscar et Victor. Je vais aussi vous montrer des photos. Et la même chose, ils ne sont pas habillés du tout comme ça d'habitude. Ni même coiffés d'ailleurs. Alors, premier post-doc. Mon premier post-doc, c'est Eric Mével. J'ai du mal à trouver ta photo, Eric. Il doit se cacher. Mais j'ai quand même réussi à trouver la petite photo. Eric fait partie, a été post-doc à Lund à l'aide d'un réseau. Donc, je voudrais vraiment, il y a beaucoup de choses que je vais dire. Je voudrais remercier la communauté européenne et les instruments de recherche de la communauté européenne qui ont été très importants pour moi. Je dirais en général pour la recherche en atos secondes en Europe. Donc, c'est le premier réseau que j'ai coordonné et qui a été accepté en 1993. Ça faisait partie du programme FP3. Le titre, c'était Génération d'harmoniques en champs laser intenses. J'indique juste un exemple de publication qu'on a fait ensemble. On travaillait sur les applications des harmoniques, sur l'optimisation des harmoniques. Il y a en tout sept articles ensemble. Deuxième post-doc, Dominique Descamps. là, j'ai trouvé une photo originale. Onze articles ensemble. Là, c'est un exemple d'article pour moi très important avec Dominique. À l'époque, pour moi, la méthode pour mesurer les impulsions à 2 secondes, ça devait être une méthode d'autocorrélation. On a vraiment cherché et on a vraiment essayé de faire d'une notation à 2 photons pour pouvoir faire une autocorrélation en utilisant les harmoniques. C'était un projet extrêmement difficile et qui a quand même abouti à l'aide d'harmoniques pas trop élevées grâce à l'effort de Dominique. Dominique a été financée partiellement par mon premier post-doc avec une bourse individuelle de la Comité Organs. C'est le programme TMR, Bourse individuelle Marie Curie. Je vais vous donner le titre de cette bourse que j'ai retrouvée en préparant cet exposé. Génération d'impulsions à 2 secondes à l'aide d'harmoniques d'ordre élevé. Je me demande ce que fait le Comité Nobel Dominique. Maintenant, j'ai continué sur mon hypothèse. Un Français ou une Française de la France du Nord qui passe à l'université de Lune finit sa carrière à Bordeaux. Là, il y a deux exemples. Éric, je ne sais pas trop, Bretagne ou Mayenne par là, on est d'accord. Dominique, je ne sais pas très bien, je crois que c'est la région parisienne. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Bon. Ils viennent à Lune et ils se retrouvent à Bordeaux. Quelle est la raison ? Alors là, je sais la raison, en tout cas, pour Éric, je suis complètement sûre. Et la voilà. Alors ici, on voit confit de canard. Ici, boulettes de viande. Ou bien, ça c'est un genre steak haché. Éric, est-ce que tu es d'accord ? Et je vais même vous montrer une photo du premier restaurant dans lequel Éric est allé quand il est arrivé à Lune. Je n'étais pas là, mais mon mari y était. C'est ce restaurant-là. Et par contre, je ne sais pas exactement ce que tu as pris comme repas, mais peut-être quelque chose comme ça. Donc, c'est... Voilà. Alors ensuite, je passe à 2001. 2001 était une année extrêmement importante dans notre domaine parce que c'est là où deux dans deux groupes, le groupe de Pierre Agostini au LOA et l'expérience était faite au LOA. Pierre Agostini était au CEA à Saclay et puis le groupe de Ferrin-Cross qui était à l'université technique de Vienne ont réussi à montrer qu'effectivement dans ce phénomène d'interaction entre lasers et des atomes, on avait la génération d'impulsions de lumière très brève à tous secondes. Je ne veux pas aller du tout dans les détails de la méthode. C'est une méthode de cross-corrélation. C'est là où l'autocorrelation s'est révélée vraiment trop difficile. Une cross-corrélation où on va regarder, on va analyser les impulsions à tous secondes à l'aide d'un laser par sonde. Dans une deuxième, il y a une première interaction qui produit les impulsions à tous secondes et puis il y a une deuxième interaction ici où on va regarder l'ionisation et on va détecter les électrons et ça va nous permettre de caractériser les impulsions à tous secondes. C'est aussi l'époque, donc là, on est au début des années 2000, où il y a énormément de collaborations européennes, en particulier dans le cadre de l'Ezola Bio-Europe. À nouveau, je voudrais dire que ces instruments ont quand même été très importants pour nous permettre cette collaboration. Alors, de nombreuses collaborations avec plusieurs personnes qui sont à Bordeaux maintenant. Valérie Blanchet, on a fait une collaboration sur la CityLen, qui était très, très, très bien. Mais à l'époque, tu étais à Toulouse. Je ne sais pas où aller. Oui. Yann Mérès, beaucoup de collaborations. J'ai aussi beaucoup de mal à trouver des photos. J'ai quand même trouvé. On a fait cinq articles ensemble, beaucoup sur la technique rabbit, qui a été montrée par Pierre Agostini, et essayer de mesurer des pôles très, très courts, ou de faire une analyse plus poussée. Donc, voilà. Et à l'époque, tu étais surtout à Saclay, en fait. Oui. et puis, Constance Valentin, aussi, on a au moins trois articles ensemble sur beaucoup de choses, en fait. L'optimisation, là, c'est juste un exemple, l'optimisation des harmoniques et à nouveau, cette étude qui a été faite au début des années 2000 de ce qui se passe lorsqu'on ionise un gaz avec ce train d'impulsion à tout seconde. Et vous voyez qu'il y a à nouveau plusieurs personnes qu'on reconnaît qui font partie de ces publications. Hypothèse. Un Français de la France du Nord qui passe par l'université de Lune finit sa carrière à Bordeaux. Voilà trois exemples d'un coup. Quelqu'un qui vient de Lille, c'est ça ? De Paris. J'espère que je ne me trompe pas parce que c'était un peu difficile. Et d'Orléans et qui se retrouvent à Bordeaux. Quelle est la raison ? Là, c'était plus difficile. Je vais juste faire une hypothèse. À Lune, on n'est pas très loin de la mer. La mer s'appelle le détroit de l'Oressoun. Ça ressemble à Sain. Là-haut. Très souvent. Les plages, c'est quelque chose comme ça. Il y a des vaches. Et en face, vous voyez les usines du Danemark. C'est le Copenhague qu'on voit en face. Et ça, c'est une photo de l'océan Atlantique. C'est juste une hypothèse ? Oui, c'est bon. Bon. Je ne peux pas parler de collaboration entre Lund et Bordeaux sans parler d'Éric Constant. C'est là. Je crois qu'avec Éric, on a collaboré pendant 25 ans. Le premier article que j'ai trouvé, c'était en 1999. Ça, c'est le dernier article l'année dernière. Vous voyez aussi le nombre de personnes qui sont plus ou moins, qui viennent du Célia ou qui ont été au Célia dans ce type de publication. Donc, on va dire pendant, depuis presque 25 ans, on a eu énormément de collaborations. 11 articles ensemble. J'ai compté. Éric est tellement présent à Lund qu'il fait partie des photos de groupe. Ah, là, je... Voilà. Vous le voyez ici, là. D'ailleurs, c'est la seule photo que j'ai réussi à trouver. Vous savez, il y a un espèce de point commun, là. C'est difficile de voir les gens de Célia en photo. C'est une photo de groupe un petit peu avec les pièces rapportées du groupe, même les enfants. Et c'était le... Il vient même quand il s'agit de célébrer le prix Nobel, le 10 décembre. Voilà, c'était le groupe qui était assemblé pour fêter ce prix Nobel avec Éric Constant. Alors, que se passe-t-il avec mon hypothèse ? Il vient de la France du Nord, oui, de Reims. Retourne-t-il à Bordeaux ? Oui, pendant très longtemps. Alors là, je vais vous proposer une raison, je vais me dire si c'est vrai. peut-être que c'est la culture du vin. Alors, en Suède, on a un truc qui s'appelle le System Boulaget. Ça veut dire que c'est des boutiques, c'est la seule boutique qu'on peut acheter du vin. Elles sont ouvertes entre 10 heures et 18 heures les jours de semaine seulement. Et bref, on nous fait bien comprendre que si on boit un petit peu de vin, ce n'est pas bien. Et là, je n'ai pas besoin de vous parler des vins de Bordeaux. non. Alors, il y a quand même un truc qui ne va pas dans cette hypothèse, c'est qu'Éric n'est plus à Bordeaux. Il est à Lyon. Est-ce que les vins de Lyon seraient meilleurs que les vins de Bordeaux ? C'est une plaisanterie. Alors, je vais terminer cet exposé avec une question. Que se pâtisse-t-il quand un Bordelais vient à Lund? En fait, ce n'est jamais arrivé, sauf tout à fait récemment. Melvin Redon vient de Cazot. Je ne sais pas si vous savez où c'est. Moi, je ne sais pas. Mais enfin, ce n'est pas très loin de Bordeaux. En fait, il est venu faire un stage de master à Lund. Et il venait de... En fait, il avait fait ses études de master à Iéna, en photonique. Et il a voulu faire un stage de master à Lund. Je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi Lund? Il aurait pu me répondre il y a la bonne physique à 14 secondes. Non, il m'a dit il y a la mer. C'est une histoire vraie. Vous pouvez lui demander. il est là depuis... Il a commencé après son stage de master. On lui a proposé un poste de doctorant et qu'il a accepté. Il a commencé le 1er octobre. Le 3 octobre, vous savez ce qui s'est passé. Mais bon. En tout cas, je peux... Bon, la réponse à ma question, c'est que... Je ne sais pas. On verra. En tout cas, je peux vous dire qu'il est très, très bon. Donc, je termine ici par un grand merci à l'université de Bordeaux et au Célia pour l'honneur qu'il m'est fait aujourd'hui. Je vous montre cette photo que Eric m'a donnée hier soir où c'est à l'université de Lune. Je pense que c'est dans le début des années 2000 ou peut-être 99, 2000, quelque chose comme ça. et vous voyez ici Dominique Descamps, Léna Rousse, c'était une de mes premières doctorants à Lune. Voilà, Philippe. Il a toujours des cheveux, là. Ces deux personnes, je ne sais pas qui c'est, à vrai dire. Eric Constant et moi-même. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la professeure. Nous allons maintenant pouvoir passer une séance de questions-réponses et j'invite le président de l'université de Bordeaux, Monsieur Dean Lewis, à venir assurer la modération de ces questions. Des micros vont être mis à disposition dans la salle. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, préférablement sur la physique à dos secondes et pas nécessairement sur la température de la mer à Lund. Il doit être très fraîche sans doute à cette période de l'année. Monsieur le Président, je vous laisse prendre position dans la salle. Sous-titrage 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 Est-ce que les étés, les printemps commencent à être assez difficiles en Aquitaine. C'est peut-être une hypothèse. Il y a quand même peut-être une deuxième hypothèse que vous n'avez pas évoquée qui est le fait qu'on a des écosystèmes scientifiques de premier plan qui fait qu'on peut aussi estimer que ses collègues viennent à Bordeaux pour cette raison-là aussi. Je l'espère parce que souvent ils viennent nous voir pour nous demander des budgets assez importants et j'imagine que c'est aussi pour faire de la science qu'ils viennent à Bordeaux. Bien, on va passer aux questions. La première question est toujours la plus difficile. Alors, nous avons une question au milieu. Je pense que quand vous posez la question, c'est bien de vous présenter. Après, il y en a une... ... ... ... Bonjour, Tony Caillot du CEA. Vous avez mis au point maintenant un appareil photo à Tosgonde. Est-ce que vous avez pu faire des films à Tosgonde et quel est votre plus beau film si vous en avez fait un ou quel serait celui que vous rêveriez de faire ? Oh là là, c'est une très très bonne question. On a fait des petits films je pourrais vous en montrer un mais on a fait des petits films et puis aussi, on a regardé des phénomènes de photoïonisation où on a mesuré des dynamiques temporelles. Maintenant, on en est encore vraiment au tout début de cette exploration et à mon avis, l'enjeu va aller dans les systèmes complexes de voir une dynamique d'électrons dans les molécules ou la matière condensée. Je pense que ce prix Nobel un peu récompense les outils et maintenant, il y a toute une science à faire derrière. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement. Cinquième rang. Pascal Bordet, directeur du laboratoire d'encephysique de Bordeaux. Pour rebondir sur cette question-là, la question que je me pose, c'est avec votre expérience maintenant, est-ce que vous avez, vis-à-vis de la dualité ondes-corpuscules, est-ce que vous avez changé de regard sur la nature des particules élémentaires ? Moi, ce qui me frappe beaucoup, je vais répondre de cette façon-là, on mesure des électrons, c'est ce qu'on fait, on peut faire d'autres choses, mais ce qu'on fait beaucoup à Lund, c'est de mesurer les électrons. Et ce qu'on caractérise avec nos outils, à tous secondes, c'est vraiment les propriétés de l'électron. On peut penser que cet électron qui s'en va, on imagine une particule qui va être détectée par un détecteur, un clic, avec une certaine énergie, une certaine impulsion. Mais ce qu'on arrive à mesurer à l'aide de nos techniques, c'est maintenant les propriétés ondulatoires, les propriétés d'ondes de cet électron. Et en ce moment, on développe des techniques pour aussi mesurer ce photoélectron comme une particule quantique, un état qui n'est pas forcément cohérent, un état qui peut être mixte en utilisant le langage de la mécanique quantique. Donc, on essaye de développer ces outils-là. Donc, je ne dis pas qu'on change de regard sur la dualité particules-ondes, mais on regarde l'électron, un électron qui s'en va, vraiment comme une onde, plus que comme une particule. pour moi, c'est comme une onde dans l'eau et on mesure les propriétés de phase, où sont les maxima et les minima de cette onde. C'est un petit peu la physique avec les mains que je vous fais, mais voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Ah, là-bas, au fond. Bonsoir. Je m'appelle Hervé Schmidweiler. Je suis étudiant en seconde année de licence. Alors, j'ai une question plus par rapport à votre parcours. Je crois comprendre que vous avez fait une thèse, surtout en expérimental, mais aussi en partie théorique. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous choisissez de vous... Comment est-ce qu'on choisit de se mettre dans un de ses parcours, dans un parcours théorique ou dans un parcours expérimental ? Comment ça se fait ? Je dirais volontiers, comme l'a dit Philippe, suivre son intuition. Mais bon, je vais répondre d'une façon plus scientifique. Non, à l'époque, je voulais faire de la physique expérimentale quand j'ai commencé ma thèse. Mais en fait, vers la fin, on a eu des résultats quand même assez vite. On a obtenu des ions, des ions multiplement chargés. Et j'ai eu la volonté d'essayer de comprendre ce qu'on voyait de façon théorique. Donc, vers la fin de ma thèse, j'ai été... Il y avait un théorocien suédois qui travaillait dans ce domaine-là, qui était à l'époque en année sabbatique à Lure et à Orsay. Et donc, j'avais été le voir. On avait commencé à discuter, etc. J'ai passé quelques mois à Godborg à ce moment-là pendant ma thèse. Et ensuite, juste après ma thèse, j'avais continué comme post-doc faire de la théorie avec lui. C'était une période où j'hésitais un petit peu. Est-ce que je dois faire l'expérience ? Est-ce que je dois faire la théorie ? Mais finalement, je crois que j'ai eu raison de retourner vers l'expérience, mais en essayant quand même de garder cet aspect théorique et d'essayer d'interpréter le plus profondément les résultats qu'on avait. Aussi, évidemment, de susciter des collaborations avec des théoriciens. C'est aussi une inspiration que j'ai eue avec l'école, disons, française de la physique atomique et des atomes froids de l'école normale de la Rédume. Quand on écoute Claude Cohen-Tanoudji ou Serge Haroche, ils ne font pas d'expérience ou de la théorie, ils font les deux ensemble, ils font de la physique. Donc pour moi, la physique, c'est pas... Dans les pays anglo-saxons et les pays dans le Nord, il y a soit la physique expérimentale, soit la physique théorique. Moi, je suis complètement contre cette division. Il y a une seule physique. Et moi, j'ai toujours essayé de faire un petit peu des deux et de pousser mes étudiants à faire un peu les deux dans la mesure du possible. Voilà. Merci. Bonjour. Je m'appelle Julien Bourreau. Je travaille au CEA. Je me demandais si vous vous souveniez du moment ou des moments où vous avez réalisé que les découvertes que vous aviez faites étaient vraiment exceptionnelles ou du moins vraiment de forte importance par rapport à ce qui était connu jusqu'à présent. Je n'ai jamais eu vraiment cette vision-là. Mais ce dont je me rappelle très, très bien, je me rappelle absolument comme si c'était hier. la première expérience où on a vu cette génération d'harmoniques d'ordre élevé, c'était... On travaillait avec... On avait un réseau qui tournait avec un petit moteur et on avait le signal de photons ou d'électrons relié à une imprimante qui bougeait. C'était vraiment les vieilles techniques. Donc, on voyait le crayon qui bougeait comme ça et rien. Et puis, pouf ! Une harmonique. Je me rappelle vraiment très, très bien. Puis, on continue. Une harmonique. Bon, maintenant, ça doit être fini. Et puis, on continue. Il y en a de plus en plus parce que c'est un spectre en longueur d'onde. Donc, ils sont de plus en plus rapprochés. Et on voyait que ça continuait, ça continuait. Et ça, c'était complètement fascinant. Et c'était inattendu. Et ça, je m'en rappelle très, très bien. Je n'ai absolument pas pensé que ça pourrait aller jusqu'à un prix Nobel. Absolument pas. Ou même quelque chose de très important. Mais ça m'a fascinée comme phénomène. C'était inattendu. Il fallait le comprendre. Il y avait cette distribution en plateau où toutes ces harmoniques d'ordre de plus en plus élevées ont la même intensité. Donc, clairement, un phénomène non perturbatif, très long linéaire et non perturbatif. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir une vision que ça va très loin. Je dirais non, absolument pas. J'ai une démarche un petit peu de chercheur là-dessus. Essayer de comprendre et après, de continuer, d'améliorer, etc. J'ai juste une question. J'imagine que quand vous avez découvert ça, vous avez refait l'expérience. Ah oui, oui. Parce que vous avez dit qu'il y a peut-être un artefact. Oui, oui, bien sûr. Toujours refaire les expériences. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'envoie une fois. Le 10 moins 21, c'est pour bientôt ou il y a une limite théorique à la durée de la pulsion ? Amide, il faut que je le présente. Pardon. Amide Ghele, professeur à l'Université de Bordeaux. 10 moins 21, d'abord, le record, ce n'est pas une atoseconde, je crois que c'est 43 atoseconde. 10 moins 21, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire quand même, c'est qu'on est capable de produire des harmoniques maintenant avec l'aide de lasers qui sont mis infrarouges, enfin dans l'infrarouge plus ou moins lointain. On est capable de produire des spectres qui vont très, très loin, qui sont très, 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 très larges. Et si on fait la transformée de fourrier d'un spectre très large comme ça, on a des pôles très, très courts. Mais la difficulté, à mon avis, c'est de faire en sorte que toutes ces harmoniques soient loquées en phase, soient verrouillées en phase pour avoir cette synchronisation qui est nécessaire. donc je pense que c'est plus... On peut faire des spectres très larges et ce qu'on peut produire des impulsions très courtes, c'est plus difficile. Mais je crois que la plupart de la communauté à taux seconde ne s'intéresse plus tellement à produire des pôles de plus en plus courts parce qu'on essaie quand même de faire une nouvelle physique avec ces impulsions à taux seconde. C'est ça qui est la priorité. Mais à mon avis, il n'y a pas de barrière fondamentale pour aller beaucoup plus court. Je vais avoir le mauvais rôle. On va prendre une dernière question. Oui. Monsieur Bouhiri, ancien professeur des lycées, membre de l'Union des professeurs de physique et de chimie. Et je voudrais vous poser une question naïve sur votre début de carrière. En effet, quand on a passé l'agrégation de physique en ce qui me concerne, on était impressionné par le sérieux des fontenésiennes. Parce que j'ai connu cette époque où Fontenay existait encore. Et je voudrais savoir par quel miracle qu'est-ce qui s'est passé dans votre carrière pour que vous puissiez faire cette brillante carrière de chercheuse au lieu d'aller enseigner les maths dans un collège d'art mentière, par exemple. J'ai eu la chance de réussir à cette agrégation qui m'a donné une dernière année à l'école normale supérieure où on était... C'était des conditions quand même assez exceptionnelles. On était payés. C'était vraiment bien. Et donc, j'ai fait ce DEA de physique quantique qui était donné à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm avec des professeurs extraordinaires. Et voilà. Et à l'issue de ce DEA, j'ai fait un stage de fin de DEA au CEA sur les atomes en chanfort. Un stage qui n'a pas du tout marché parce que le laser ne marchait pas. Donc, en fait, j'ai fait un petit peu d'études d'articles. mais quand même à l'issue de ce stage, on m'a proposé un poste de doctorant au CEA et j'ai accepté. Voilà comment une carrière scientifique peut commencer. Beaucoup de chance. Merci à toutes et à tous pour ces questions. Merci, monsieur le président, d'avoir assuré la modération. Et donc, maintenant, je vais vous inviter à vous lever pour écouter les hymnes nationaux suédois et français. Sous-titrage ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 La soirée va donc désormais se poursuivre par un temps convivial dans le hall, donc en sortant directement mais aussi en Badian, donc profitez bien des deux espaces. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501